Je suis Emmanuel Layan, je suis commissaire priseur. Je participe à l'émission Intrasor dans votre maison depuis 4 ans. Cette année, on commence la 5e saison. Parallèlement à tout ça, j'ai eu l'idée d'écrire un recueil de trucs et astuces. Parce que dans l'émission, je me suis rendu compte que je pouvais donner pas mal d'informations qui pouvaient être un petit peu perdues dans le flot d'autres astuces, d'autres éléments. J'ai voulu concentrer tout ça et le fixer un peu par l'écrit. Parce que la télévision est formidable, mais elle a un inconvénient, c'est que tout ça ne fait que passer. Donc, il m'est venu comme ça l'idée de concentrer un peu toutes ces astuces, ces informations dans un recueil. J'ai contacté un éditeur qui a été assez enthousiaste, qui était motivé et qui a bien voulu m'accompagner dans ce projet. Et parallèlement, je lui ai proposé également d'illustrer le recueil. Donc, j'ai fait tout ce qui est illustration graphique aussi dans ce guide du Schiner. J'en suis aussi l'auteur. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir et surtout, j'ai voulu faire un ouvrage pratique, concentré. Il n'y a pas de place perdue. Il n'y a que des informations utiles et concrètes et dans un petit format qu'on peut emmener. En fait, c'était ça aussi le but. C'est qu'on puisse emmener ce petit guide sur une brocante ou dans une salle des ventes ou dans un vide-grenier. Qu'on puisse l'avoir avec soi et l'ouvrir à la page qui nous intéresse face à l'objet qui nous interroge quand on est sur place. Donc, c'est comme ça qu'est né ce guide du Schiner, qui est un petit peu un concentré de quatre années de tournage pour Un Trésor dans votre maison sur M6. Et qui continue d'ailleurs, puisque je continue encore avec eux à collaborer à cette émission. Donc, voilà l'idée de base. Dans ce premier volume, il y a cinq chapitres. Et ces cinq chapitres concernent les objets qu'on trouve le plus fréquemment quand on va sur un vide-grenier ou sur une brocante. Donc, à savoir la céramique, la porcelaine, la faïence, tout ça. Le mobilier, également la peinture. Il y a de l'argenterie et puis aussi le verre et le cristal. Donc, c'est vraiment des objets qu'on trouve de manière récurrente, qui peuvent parfois être assez complexes à appréhender. Et ça aussi, j'ai voulu donner une sorte de gradation dans les informations. Il y a une sorte de gradation dans les informations que je donne. C'est-à-dire que je ne donne pas des trucs simples tout de suite. Il y a vraiment des informations de base. Et après, on progresse, en fait, dans cinq chapitres pour pouvoir un petit peu appréhender le domaine de manière globale. Donc, ça s'adresse un peu à tout le monde. Je pense que quelqu'un qui connaît déjà un petit peu le domaine peut trouver des informations complémentaires. Quelqu'un qui n'y connaît rien ne sera pas perdu parce qu'il sera accompagné un petit peu dans un chemin d'apprentissage. Le but est vraiment pédagogique. Parce que je n'ai pas parlé non plus de prix dans le livre. Mon métier, c'est commissaire-priseur. Donc, avant tout, c'est donner des prix. C'est un peu paradoxal d'écrire un livre sans donner aucun prix parce qu'il n'y en a absolument aucun. Parce que je trouve que les prix sont fluctuants. Ils sont circonstanciés. Ils sont influencés par les modes, par notre époque. Et moi, j'ai voulu traiter d'abord de l'information. Puisque ce qui compte le plus pour estimer un objet, c'est d'abord comprendre ce qu'on a entre les mains. C'est l'étape fondamentale. C'est la première étape. Donc, je n'ai pas voulu griller les étapes en parlant tout de suite d'argent. Mais d'abord en disant, voilà, d'abord comprendre ce qu'on a sous les yeux. Et après, la question de l'argent, elle se passe plus tard sur le marché. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un deuxième volume, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'abord, là, celui-ci, dans ce qui est du chineur, le but, c'était avant tout d'apprendre les objets et de pouvoir les reconnaître. Et mieux les apprécier.